Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner trois astuces d'écriture très simples qui feront de vous un meilleur blogueur ou un meilleur rédacteur si vous avez besoin par exemple de rédiger des emails ou des pages de vente. Donc je pense que cette vidéo va concerner énormément d'infopreneurs. Alors juste avant, parce qu'on pose la question à chaque fois, comment est-ce que je fais pour réaliser ce genre de vidéo ? Eh bien j'utilise tout simplement une bonne webcam, j'utilise un logiciel de capture d'écran qui s'appelle Screencast-O-Matic, j'ai une tablette graphique Wacom et j'ai un logiciel de dessin qui s'appelle ArtRage. Donc rien de très compliqué. Alors on y va tout de suite pour les astuces d'écriture. Donc trois astuces d'écriture, moi j'aime bien faire des trucs à la tablette graphique. En général je suis assez bavard et je suis assez inspiré. Mon seul problème avec la tablette graphique c'est que j'ai toujours écrit comme un cochon, je faisais partie de ces pauvres gamins traumatisés par de méchants professeurs qui leur faisaient recopier leurs cahiers, leurs feuilles parce que c'était jamais bien écrit et ça n'a strictement servi à rien comme 95% des punitions. Quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie et ce n'est pas parce qu'on vous refait faire que vous vous améliorez. Alors trois astuces d'écriture qui vous verront de vous un meilleur blogueur. On va passer tout de suite d'abord au pourquoi. Pourquoi s'enquiquiner après tout à mieux écrire ? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ce genre de choses ? Est-ce que finalement vous ne devriez pas tout simplement écrire avec votre coeur, avec vos tripes et puis de cette façon obtenir un résultat ? Alors pourquoi pas si vous écrivez avec votre coeur et vos tripes ? N'empêche qu'il faut comprendre un truc. Il faut comprendre un truc qui est très simple, c'est que les gens, ils vont lire votre page. Donc que ce soit, je dirais, une page de vente, un article ou un email, ils vont lire votre texte. Ils vont lire votre texte uniquement parce qu'ils le trouvent intéressant. Et la question, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que quelque chose va être intéressant pour un lecteur éventuel. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va trouver un contenu intéressant ? Sachant qu'aujourd'hui, toute l'information est disponible sur internet, toute l'information du monde. voilà, vous pouvez chercher n'importe quoi sur internet, vous allez trouver. Donc comment amener de l'intérêt ? Alors que ce dont vous allez parler, il y a déjà 99,9 % de choses que ça soit déjà quelque part en ligne. Et bien la méthode la plus simple, c'est de comprendre ce qui intéresse les gens. Et ce qui intéresse les gens, c'est eux. Ce qui va intéresser les gens, c'est eux. Donc c'est la manière dont vous arrivez à orienter le contenu vers les personnes qui va leur permettre de trouver ça intéressant. Donc ça, c'est la base même de l'écriture. C'est que si vous voulez réussir en ligne, c'est la base même du business, si vous voulez réussir en ligne, c'est-à-dire avoir une audience, plus qu'une audience, avoir vraiment une communauté de gens qui apprécient ce que vous faites, avec une communauté qui est composée de clients, il faut que l'ensemble de votre contenu, de vos produits, soit orienté vers le lecteur. Rien de nouveau, mais maintenant, en termes d'écriture, qu'est-ce que ça donne ? Étant donné que toute l'information du monde est déjà disponible en ligne et que vous devez orienter le contenu vers le lecteur, tout ce qui va améliorer la qualité de l'écriture est bon à prendre. Parce que vous pouvez très bien traiter un même sujet de plusieurs façons différentes. Moi, par exemple, j'ai écrit au début de Traficmania un article que j'ai publié sur le blog de Mia, qui s'appelle Truc de Blogueuse, qui est un bon site, je crois que c'est au pluriel, Truc de Blogueuse, voilà, c'est un site blogging, et l'article, il s'appelle Comment ne plus être ignoré. Tapez comment ne plus être ignoré, Truc de Blogueuse, André Dubois, vous allez tomber dessus. Cet article, il donne une astuce qui est connue de beaucoup de gens, qui est disponible sur internet, dont moi je parle régulièrement, qui dit que pour avoir du trafic, vous pourriez tenter de faire des articles invités. Et j'aurais pu écrire un article du genre, écrivez des articles invités pour doper votre trafic. Je pense que si j'avais écrit cet article de cette façon, eh bien, il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. Là, j'ai écrit un article qui s'appelle Comment ne plus être ignoré, et c'est un article qui a eu énormément de commentaires, énormément de partages, de likes, etc. Je n'ai pas vérifié, donc j'espère qu'il est toujours en ligne, j'espère que oui, je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et c'est un article qui a vraiment marché. C'est un article qui a vraiment marché parce qu'il est orienté vers les gens. C'est également un article qui a marché parce qu'il est très empathique. Mais vous voyez bien que ce n'est pas l'originalité de la solution qui va générer le succès en ligne. Ce qui va générer le succès en ligne, c'est plus la manière dont vous écrivez. Donc, c'est pour ça que c'est important de soigner l'écriture et que vous êtes toujours là à regarder cette vidéo. Donc, première astuce que vous pouvez utiliser très facilement pour améliorer la qualité de votre écriture, c'est déjà aller à la chasse aux traits. Ça, c'est un truc qu'on voit très souvent. D'ailleurs, je ne devrais pas dire très souvent. Je ne devrais pas dire qu'on voit fréquemment. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment et qui alourdit considérablement la lecture. C'est-à-dire que les gens vont dire cette méthode est très utile. Cette méthode de randonnée est très utile. Ma méthode d'investissement est très efficace. Le point soulevé par cette vidéo est très important. Vous voyez, c'est un peu lourd. Ça fait un peu chou à la crème avec de la crème au beurre, de la chantilly et de la pâte à choux. Alors qu'on voudrait quelque chose de beaucoup plus aérien. Allez à la chasse aux traits. Vous utilisez votre ordinateur et vous faites CTRL-F une fois que vous avez fini d'écrire votre texte. Si vous êtes sur Mac, je crois que c'est CMD-F ou POM-F selon les versions. Et vous tapez le mot « traits ». T-R-E-S, accent grave. Et bien sûr, l'ordinateur va vous faire apparaître le nombre de fois où vous avez écrit « traits » dans la page. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement remplacer, c'est virer les traits et remplacer par un vrai mot. On ne dit pas très utile. Quand on a un peu de vocabulaire, on dit indispensable, par exemple. On ne dit pas très efficace, on dit performant, par exemple. Et on ne dit pas très important, on dit considérable. Et si vous ne trouvez pas la solution, vous allez sur un dictionnaire de synonyme, vous tapez ça dans Google, dictionnaire de synonyme, et vous tomberez sur plein de ressources qui vont vous permettre d'améliorer votre vocabulaire. Donc, première astuce très simple pour améliorer la puissance de votre écriture, supprimez les traits. On va passer à la deuxième astuce. Tiens, je vais repasser en grand pour faire la transition, comme ça, vous ne vous endormez pas. On va passer à la deuxième astuce. Cette astuce, elle concerne beaucoup plus les pages de vente et les landing pages. Donc, les pages qui nécessitent d'avoir un gros gros taux de conversion. Donc, en fait, il y a plusieurs buts, en réalité, pour vos contenus. Il y a vos articles ou vos vidéos. Voilà, c'est le contenu gratuit que vous donnez. Ça, ça a un but. Ça a un but trafic. Trafic qui a augmenté. Voilà, vous voulez faire augmenter votre trafic. Et puis, ça a surtout un but d'engagement. C'est-à-dire que vous avez envie que les gens qui vous découvrent, qui découvrent votre univers, adhèrent et reviennent. D'accord ? Parce que votre blog, il est mieux écrit, il donne de meilleurs conseils, où il parle plus au cœur des gens que le blog de Pierre-Paul ou Jacques. Ça, c'est le but des articles. Les pages de vente PDV et les landing pages, elles ont un but un peu différent. Langue, pas landing page, landing page. Alors, comment j'efface ? Ctrl-Z, bingo. Langue d'une page, elles ont un autre but. La page de vente, elle a un but, c'est d'obtenir des euros. La landing page, elle a un but, c'est d'obtenir des inscrits. Et bien sûr, tout ceci est très lié puisque plus de trafic et d'engagement vous donne plus d'inscrits et plus d'inscrits vous donne potentiellement plus de vente. Alors, page de vente, landing page, page qui nécessite du taux de conversion. Il y a un moyen très simple, c'est de faire la chasse à un autre mot qui est le mot plein, plein d'eux. Imaginez que vous ayez un blog sur la rando. Je vais virer ce rouge parce qu'il me pique les yeux. Je passe en bleu. Plein d'eux. Imaginez que vous ayez un blog sur la rando. La randonnée, gros marché, la marche à pied, il faut le savoir, c'est l'activité numéro un pratiquée en France. L'activité sportive numéro un pratiquée en France, c'est la marche à pied. Alors, tous les marcheurs à pied ne sont pas des randonneurs, je suis d'accord, mais il suffit d'aller se balader un peu dans les collines, dans les chambres, dans les montagnes au mois de juillet, au mois d'août pour se rendre compte du nombre hallucinant de gens qui pratiquent la randonnée, que ce soit la balade avec un petit sac à dos, la bouteille et les gamins, voire la randonnée hardcore extrême au Mont Blanc, etc. Donc, énorme marché la rando. On peut vraiment y vendre des guides, des bouquins, des formations, tout genre. Imaginez que vous ayez une landing page et vous mettez un petit peu en avant les résultats de votre ebook gratuit que vous offrez pour que les gens se téléchargent. Et puis, vous dites, par exemple, voilà, je ne sais pas moi, la méthode pour acheter les bonnes chaussures. Ok, alors moi, ok, je débute en randonnée, choisir la bonne chaussure, ça m'intéresse, chaussures de rando, ce n'est pas donné, donc si je peux faire le bon choix, apprendre des trucs, c'est cool. Et puis ensuite, plein de stratégies pour apprécier ou pour réussir sa randonnée, pour réussir sa rando. Plein de stratégies pour réussir sa rando, mesdames et messieurs. Ça, c'est nul, c'est absolument pas à vendeur. Plein de stratégies pour réussir sa randonnée, ce n'est pas vendeur parce que ce n'est pas spécifique. J'aimerais bien repasser en grand pour vous réveiller un coup, voilà, tac, c'est parti. Ce n'est pas spécifique. Imaginez un camelot sur un marché. Imaginez qu'il ait des bouquins à vendre, des bouquins de randonnée à vendre et il arrangue la foule et qu'il s'y commence à dire « Dans ce livre, plein de stratégies pour réussir sa randonnée. » Vous n'auriez pas forcément envie de vous arrêter. Par contre, s'il vous dit « Pour réussir votre randonnée, dans ce livre, vous allez découvrir les 7 repas économiques et légers à porter dans votre sac. » Vous allez également découvrir la liste des 15 objets de survie que vous devez absolument emporter avec vous. Et enfin, vous allez découvrir dans ce guide 4 itinéraires à télécharger sur votre smartphone de façon à découvrir votre région en compagnie de vos enfants et de votre chien. Eh bien, en agissant de cette façon, le camelot a capté votre attention et vous êtes beaucoup plus amené à aller voir le bouquin, à le feuilleter et à l'acheter. Le plein de, ça ne marche pas parce que ça ne veut rien dire. Donc, pareil, vous faites « Ctrl F », « Command F », vous cherchez « Plein de » et vous remplacez le « Plein de » par une liste à points spécifiques. « X façons de faire ceci. » « X façons de. » « La checklist en Y point. » « Y point de checklist pour cela. » Etc, etc, etc. Vous avez compris le principe, mais en faisant ça, vous donnez vraiment la preuve de l'abondance, de la richesse, de la pertinence de votre contenu. Donc ça, c'était la deuxième astuce que vous devriez suivre pour améliorer votre écriture. Et on va passer maintenant à la suivante. Je repasse en petit, j'efface ma page. Donc, troisième astuce, celle-ci concerne beaucoup les emails, même si vous pouvez l'appliquer partout. L'emailing. L'emailing, en particulier l'emailing de vente. L'emailing de vente. Erreur très fréquente que moi-même, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes débuts de monétisation. Cette erreur, c'est de ne pas respecter le principe « un message, une action ». Un message pour une action. Je vous avais dit que j'écrivais mal. Un message pour une action. Quand vous écrivez un email de vente, le but de cet email, c'est quoi ? C'est d'envoyer les gens vers la page de vente. Donc, vous avez l'email avec un lien, et ce lien, il envoie vers une page de vente. Et en bas de cette page de vente, je fais le détour parce que je me suis mis là, il y a un bouton. Un bouton d'achat. Et si les gens commandent, vous faites une vente, vous touchez des euros. Le problème, c'est qu'il y a une confusion sur la mission de chaque chose. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'email, son rôle, c'est déjà de faire ça. Ce qui n'est absolument pas le rôle de l'email. Le rôle de votre email, c'est d'obtenir une action et une seule. Le rôle de votre email, c'est d'envoyer les gens vers la page de vente. Ce n'est pas de faire la vente. Le rôle de votre email, c'est d'envoyer les gens vers la page de vente. Et moi, je faisais cette erreur. C'est-à-dire que quand je débutais, comme j'étais un peu intimidé par le fait de commencer à vendre, dans l'email, je mélangeais les choses. Je disais, alors bon, voilà, d'habitude, je fais du contenu gratuit. Mais bon, vous voyez, moi, il faut quand même que j'arrive à vivre. Et puis le blog, il a un coût d'hébergement, machin. Donc, j'ai voulu faire un produit payant, mais pas de panique. Ce n'est pas trop cher. Et puis, ça peut vraiment vous aider. Alors, si vous avez envie de résoudre ce problème, cliquez sur le lien. Vous voyez, je suis déjà en train de dégoûter les gens. Ils n'ont pas envie d'en savoir plus. Je suis déjà en train de leur dire que je vais leur demander de l'argent. Enfin, vous voyez, alors que les gens ne savent même pas de quoi je parle. Donc, je tuais l'efficacité de mon email parce que je mettais plusieurs actions dans l'email. Je voulais que les gens aillent voir la page de vente. Mais en même temps, j'essayais aussi de les convaincre, ce qui est le rôle de la page de vente. Et puis, j'essayais aussi de justifier mon prix, ce qui est le rôle de la page de vente, etc. Non, le but de l'email, ce n'est pas de vendre. Le but de l'email, c'est d'envoyer les gens vers une page de vente. Donc, structure simple que vous pouvez utiliser. Le PAS, problème, agité, solution. Les EAI techniques, très connus pour structurer les emails. Moi, c'est ma préférée. Je trouve que c'est bien mieux que le AIDA. Vous savez, il y a un autre truc là, c'est la structure AIDA. Ils parlent tous. Enfin, moi aussi, des fois, l'AIDA, je l'utilise. Mais je la trouve tellement moins naturelle, tellement plus compliquée que le PAS. Le PAS, ça marche super bien. Et vous avez les mêmes taux de conversion. C'est facile à voir avec un autorépondeur. Les taux de clics, les taux de conversion. Le taux de clics, c'est est-ce que votre titre est bien réussi ? Le taux de conversion, c'est est-ce que le message a donné en vie ? Et on obtient des taux de conversion équivalents en AIDA et en PAS. Le truc qui est cool, c'est que le PAS, c'est tellement plus facile. Problème. Vous avez tel problème ? Vous avez tel problème ? Point d'interrogation. Genre, vous avez envie de démarrer en randonnée, mais vous ne savez absolument pas quel matériel acheter ? Point d'interrogation. Et comme par hasard, votre produit, c'est un e-book sur les listes de matériel, par exemple. Ça, c'est le P. Problème. Ensuite, c'est le P. Ensuite, il y a le A. Vous avez tel problème ? A. Agité. C'est-à-dire, vous en mettez une couche. C'est vrai que... C'est vrai que... Et vous en mettez une couche. C'est vrai que quand on se balade sur les sites de vente de matériel de randonnée, on est submergé tel un tsunami par la quantité de matériel recommandé. Et votre portefeuille pourrait bien en souffrir. Donc voilà, vous en mettez une couche parce qu'en plus de ça, vous mettez l'aspect financier. Et l'aspect financier intéresse tout le monde. Solution. Eh bien, pour vous aider, j'ai créé la grande liste du matériel de randonnée. Cliquez ici pour la découvrir. Voilà. Cliquez ici. Et là, hop, le lien. Donc la structure tout simple. Vous avez tel problème ? C'est vrai que pour vous aider. Cliquez ici. Voilà. Problème. Insister sur le problème. Donc, problème. Agitate. Parce que ça vient de l'anglais. Solution. Mais ça se traduit aussi, c'est la même lettre en français. Problème, agité, solution. Quand vous avez fait ça, vous avez clarifié votre message. Les gens, ils sont intéressés. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils n'ont pas cliqué. Mais ce n'est pas grave parce que s'ils ne sont pas intéressés, ils n'auraient jamais acheté. Ceux qui sont intéressés par le sujet du matos sans randonnée, ils arrivent sur votre belle page de vente qui, elle, va faire 3 km de long et qui, elle, va présenter le produit, présenter les résultats, présenter les objections, enfin lever les objections, présenter le prix, justifier le prix, etc. Enfin bref, toutes les étapes qui font qu'une page de vente est réussie, qui emmène, si elle est bien rédigée, les gens vers le bouton d'achat et à vous la fortune. Donc, on a vu 3 astuces qui permettent de devenir un meilleur blogueur, un meilleur rédacteur, un meilleur YouTuber également, puisque vous êtes concerné si vous écrivez des emails, si vous écrivez des pages de vente, si vous écrivez des landing pages. J'aime beaucoup donner des astuces d'écriture parce que c'est un domaine qui m'intéresse et j'aime partager ça avec mon audience. En plus de ça, j'ai le sentiment de ne pas être trop mauvais en la matière. Donc, si vous voulez découvrir mes articles, n'hésitez pas à vous balader sur le blog Traficmania. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter avec les liens qui sont là en dessous dans la description. Vous recevrez une formation Trafic vraiment utile qui va doper votre audience. Vous recevrez également un guide pour rédiger de bons titres, ce qui est fondamental quand on est YouTuber et blogueur. Abonnez-vous également à cette chaîne. Merci beaucoup. A bientôt sur Traficmania. Salut.